bonjour à tous j'espère que vous allez bien je reviens après de longs mois d'absence pour partager encore une fois avec vous mes dessins cette fois je vais faire avec vous mon deuxième portrait de chien c'est une commande que j'ai reçu alors c'est un chien blanc je ne saurais pas dire la race mais il est trop mignon et comme c'était vraiment différent par rapport au premier chien que j'ai pu faire j'ai dû entre guillemets il y aller petit à petit et un peu à tâtons parce que je n'étais pas sûre de ce que je faisais en premier lieu avec un crayon 3h je vais dessiner la forme grossièrement du chien donc je vais vraiment faire juste le contour les oreilles les yeux et le nez et ensuite avec pareil un 2h je vais colorier les endroits où ça sera le plus sombre en sachant que c'est un chien blanc il fallait vraiment que j'utilise quelque chose de très très léger pour après pouvoir gommer pour faire les poils blancs une fois que ça c'est fait je vais commencer très rapidement à faire l'oeil gauche tout simplement le gauche parce que je suis droitière et pour éviter de repasser sur ce que j'ai dessiné voilà je fais de la gauche à la droite les yeux pour moi sont très très important c'est vraiment ce qui reflète la vie l'âme de chaque personne et de chaque animal ou d'être vivant donc vraiment si je sais que je rate un oeil je peux vraiment tout laisser tomber et recommencer depuis le début donc c'est pour ça que j'entame ça en tout premier lieu et puis ça me permet aussi de savoir les nuances qu'il y aura sur mon dessin en fait puisque ça sera vraiment plein de dégradés de couleur grise et noir je serai à quel moment ça ressemble à un autre endroit qui sera à peu près équivalent à la pupille un noir très intense en fait c'est c'est un peu le la base pour savoir vraiment les guéris que je vais utiliser à d'autres endroits en fait ça me permettra de comparer mon oeil à d'autres espaces pour savoir exactement la même nuance que je dois utiliser il faut vraiment y aller petit à petit de faire très léger et d'aller de plus en plus foncer je n'hésite pas à revenir plusieurs fois dessus une fois qu'entre guillemets mon oeil me convient plus ou moins j'attaque le deuxième mais vous allez voir à plusieurs moments je reviendrai dessus pour rajouter encore plus de détails encore plus de nom de nuances je vais estomper un peu plus ou rajouter encore un peu de lumière voilà il faut pas hésiter à retourner sur les endroits qu'on a déjà dessiné parce que avec le recul avec un moment de pause on peut se rendre compte qu'il ya quelque chose qui ne va pas donc il faut pas hésiter à retourner sur certains sur certains détails de son dessin donc je commence le deuxième oeil pareil avec un crayon noir polychromos de faber castell donc si vous me suivez vous savez que c'est l'un de mes crayons préférés parce qu'ils sont vraiment très très riche en pigments et se travaillent super bien il s'estompe parfaitement donc c'est un vrai plaisir de dessiner avec et voilà je n'hésite pas à entre c'est vraiment quand même du coloriage puisque là il faut vraiment faire des dégradés donc pour faire des dégradés il faut colorier et à l'extérieur de l'oeil je fais des petits traits parce que forcément un chien a des poils et pour vraiment donner cet aspect de pelage il faut faire plein de petits traits alors même si je fais plein de petits traits c'est un peu flou c'est un peu estompé tout simplement parce que je reviens à plusieurs endroits et comme vous pouvez voir avec mon doigt j'estompe également c'est parce que je sais qu'après je vais revenir avec une gomme pour donner des coups de traits pour que ça fasse vraiment des poils blancs et par la suite également je reviendrai avec encore une fois un crayon environ hb pour intensifier certains endroits pour faire une impression de profondeur pour les poils qui en est on voit vraiment qu'il ya des poils plus en avant je marche je m'attaque ensuite au museau et j'essaye de faire vraiment le plus précis possible je prends le temps je j'ai mon portrait j'ai la photo du chien juste à côté sur mon ordinateur et voilà je je prends mon temps je regarde bien exactement où se trouve l'ombre où elle commence ou elle finit je regarde les creux je regarde les pleins pour vraiment donner la forme telle que je la vois sur la photo pour faire ce portrait j'ai utilisé du coup une feuille a3 de la marque monali qu'on peut trouver à cultura par exemple c'est un papier à grains fin en fait il est très très lisse presque comme le papier bistrôle qui permet de faire des dessins avec les rot rings pour ceux qui s'y connaissent donc voilà ça permet il ya vraiment très peu de de grains c'est vraiment très 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 plat du coup quand coloris ça fait tout de suite quelque chose de lisse voit pas là on voit pas de granulé on voit pas la texture du papier qui rend sous et au niveau des crayons du coup j'en ai utilisé 3 4 donc le 3h 2h hb le 2b et le crayon faveur castel donc noir j'ai également utilisé une estompe en papier une gomme fusain donc la gomme fusain c'est une gomme comme un peu de la pâte à modeler on appelle aussi la gomme mi de pain parce qu'elle est très malléable et on peut la tailler entre guillemets on peut la la modeler en pointe et moi c'était très pratique justement pour retravailler certains endroits pour les poils et j'ai en plus de ça une autre gomme électrique pour le coup c'est entre guillemets pratique parce qu'elle est très intense mais comme elle tourne sur elle même elle me permet de rester au même endroit sans gommer les espaces qui a autour voilà ça permet vraiment d'apporter plus de précisions mais c'est pas obligatoire c'est juste que je l'ai sous la main et c'est pratique pour moi je vais commencer aussi à m'attaquer pareil aux oreilles donc j'y vais petit à petit avec beaucoup de nuances mais je vais entre guillemets plusieurs fois retourner sur d'autres espaces en fait au plus j'assombris quelque part au plus ça me dit qu'il faut que j'assombrisse quelque part d'autre et au plus je mets des détails à certains endroits au plus je me dis que là il en manque également donc c'est pour ça que je me balade un peu partout sur la tête que je reviens par exemple encore une fois sur l'oeil sur le museau sur le bas le bas du visage voilà je me balade un peu sur mon dessin mais c'est parce que à force de faire certains détails à certains endroits ça me fait remarquer qu'à d'autres endroits il faudrait que je retouche pour que ça soit plus harmonieux et comme je disais c'était vraiment que la deuxième fois que je faisais un chien et mon premier chien c'était il avait le poil court que là ce chien ce chien-ci avait les poils longs donc voilà c'était vraiment encore une fois une autre façon de faire qu'il fallait que je m'adapte et que je découvre en même temps j'ai dû apprendre sur le tas mais dans ces portraits là dans ces dessins où il faut vraiment observer c'est c'est vraiment du coup l'observation qui est important vraiment analyser le dessin regarder vraiment où sont les dégradés où sont les où sont les formes vraiment il faut regarder entre guillemets quand on dessine une oreille on voit la forme de l'oreille mais il faut penser à regarder par exemple sa forme avec ses courbes c'est creux pour vraiment la comprendre se dire mais oui elle est un peu plus bombée par ici du coup l'ombre ne va pas travailler de la même façon il y a vraiment une analyse qu'il faut faire pour observer pour comprendre comment il faut le dessiner et ça peut vraiment nous aider à mettre bien en place tous les coups de crayon et toutes les ombres qu'il faut mettre sur le dessin je crois que j'ai dû mettre peut-être une demi-heure à 45 minutes pour ce portrait là je pense que si je n'avais pas une certaine maîtrise dans les portraits déjà d'humains je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps mais honnêtement je pense que le rendu est vraiment chouette j'ai dû faire une petite modification par rapport à la commande parce que forcément avant de l'envoyer je demande toujours l'avis s'il faut une certaine retouche si quelque chose ne va pas au client et là il avait dit qu'il y avait un petit problème au niveau de l'oeil gauche justement il trouvait que c'était trop différent par rapport à l'oeil droit alors pour le coup moi ça entre guillemets ça me convenait dans le sens où j'avais vraiment recopié la photo et en fait sur la photo il y a de la lumière qui se reflète plus sur l'oeil droit que sur l'oeil gauche si le portrait n'est pas vraiment parfaitement réalisé comme la photo ce qui est mon cas on se dit qu'il y a une différence et qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou qui a trop été fait et du coup entre guillemets j'ai dû tricher en fait j'ai dû faire en sorte que les deux yeux se ressemblent bien que sur la photo ce n'était pas le cas mais voilà ce sont des petits changements qui peuvent arriver et qu'il faut réaliser parce que entre la photo et le dessin il y aura forcément beaucoup de il y aura beaucoup de détails qui ne seront pas exactement pareils et celle-ci en faisait partie voilà j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre comment je faisais mon portrait de chien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire j'ai remarqué là ces derniers mois que j'avais beaucoup d'abonnés qui apparaissaient comme ça et j'ai eu aussi pas mal de commentaires qui sont apparus sur différentes vidéos et ça m'a fait extrêmement plaisir à chaque fois je mets un petit coeur où je réponds aux commentaires vous êtes super sympa vous êtes vraiment adorables alors je vous remercie je vous remercie vraiment pour tous ces messages remplis de bonté voilà c'est vraiment ça me fait chaud au coeur et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt